Toi, dans ton incrédulité, il vient vers toi. Et il t'appelle par ton prénom, Thomas. Ceci, mon ami, produit une vraie repentance. Amen. Je vais conclure avec un témoignage. C'est un jeune homme en Australie, Josia. Voici ce qu'il dit. Deux ans de cela ? Il a maintenant 19 ans. Deux ans de cela, j'avais un manque d'assurance. Un manque d'assurance et j'étais gravement déprimé. C'est le mot qu'il a utilisé. Gravement déprimé et suicidaire. Un garçon de 17 ans. Suicidaire. Un garçon de 17 ans. Maintenant, vous n'avez pas l'air surpris parce que de nos jours, cela est très normal. Vous voyez, 17 ans, gravement déprimé, suicidaire, rien de nouveau. Mais il fut un temps où la plupart des adolescents n'étaient pas comme ça. Aujourd'hui, nous ne sommes pas surpris de voir un adolescent gravement déprimé, s'auto-mutilant, suicidaire. Quelle est la solution ? J'ai essayé de sortir, d'aller à des fêtes, de boire, et j'ai touché à la drogue. J'ai consulté des livres de psychologie sur comment être heureux. Ils m'ont aidé pendant une semaine ou deux, mais ne m'ont jamais donné envie de les acheter. En passant, il est un chrétien, d'accord ? Je vais faire court. Il nous dit, j'avais l'habitude d'aller à l'église alors que je grandissais, mais j'ai cessé d'y aller quand mes parents ont divorcé. J'étais techniquement un chrétien. Je parlais à Dieu, mais je trouvais la tâche fastidieuse. Je croyais fermement que je devais supplier. Écoutez, qu'est-ce qui l'a rendu gravement déprimé ? Je croyais fermement que j'avais à implorer le pardon de faire un fastidieux parcours d'obstacles religieux dans mon esprit pour arriver au point de penser que peut-être je pourrais être suffisamment juste pour quelques instants pour que Dieu puisse entendre mes prières. De fausses croyances conduiront toujours à une mauvaise vie. Les gens ne réalisent pas le poids que j'ai sur le cœur pour ce genre de personnes. Et peu m'importe les choses qui sont dites sur moi, ce que les gens écrivent sur moi, pourvu que la vie de ces personnes soit transformée. C'était à une époque de ma vie où mon esprit était le plus sombre. Je n'avais qu'une faible lueur d'espoir, mais je ne le savais pas à ce moment-là. Dieu avait déjà commencé son plan afin de me secourir. Dieu commença à me révéler Jésus à travers les sermons et les livres du pasteur Prince. J'ai reçu la plus grande révélation de la grâce de Dieu et été profondément touché par l'amour inconditionnel de Jésus et sa ferveur non méritée. Maintenant, je sais que je suis la justice de Dieu par Jésus-Christ, le seul et unique qui pourrait rendre cela possible. Je sais aussi que je peux toujours courir vers Dieu, mon Père, n'importe quand, n'importe où et dans n'importe quelle situation, et il me recevra les bras ouverts parce qu'il a un ardent désir de m'aider, de prendre soin de moi et de me bénir. Pensez-y, 17 ans, et c'est ainsi qu'il parle. J'aurais souhaité que nous ayons tous appris cette vérité quand nous avions 17 ans. Amen. Aujourd'hui, je suis actuellement implanté dans une église locale. Je suis heureux et serre avec joie et fructueusement dans divers ministères. Et il est dit, top là, Jésus. Plus d'idées suicidaires, plus de dépressions graves. Au lieu de ça, il est heureux. Alléluia. Et ceci est la doctrine dangereuse contre laquelle vos amis vous avertissent. Donc, mes amis, le diable a tellement peur que le vrai évangile soit prêché et que des vies soient transformées, que la vraie sainteté arrive. J'ai dit la vraie sainteté. Avec repentance envers Dieu, foi en notre Seigneur Jésus, amour et joie et paix, sans que vous soyez préoccupés de votre personne, mais occupés avec le Christ. A lui la louange et la gloire. Amen. Louons le Seigneur. Alléluia.